Salut, bienvenue sur cette lecture. Je vais laisser libre, bien sûr, le message venir à moi. Je n'ai pas forcément d'indication, ce n'est toujours un tirage sentimental, bien sûr. On va voir un petit peu ce qu'on a ici. On a la période de l'été. Quelqu'un qui... Alors, peut-être aussi signe cancer lion vierge, au passage. Quelqu'un qui est un peu dans le tiraillement par rapport à une situation vous concernant. Ouais, c'est comme si quelqu'un se voilait la face sur quelque chose, ou s'était voilé la face. Quelqu'un qui est vraiment, qui est dans le regret par rapport à vous. On a aussi un signe balance scorpion sagittaire, enfin les signes, pardon. J'ai une personne qui essaye pourtant de se détacher, de lâcher prise. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui a vraiment un peu de mal à le faire. Parce que c'est comme si, je pense, qu'elle s'était plus ou moins voilé la face sur quelque chose, ici, cette personne. Je pense qu'elle tente tant bien que mal de remaitriser ses émotions, de remaitriser ses craintes, ses peurs. Mais tant bien que mal, d'accord ? Donc, c'est pour ça que cette personne, il faudra encore un peu de temps, peut-être, avant qu'elle fasse quelque chose comme action par rapport à vous. Qu'elle pose une action par rapport à vous. Ouais, c'est quelqu'un qui vous manquez, en tout cas, ici, dans cette lecture. Ouais, on a les peurs, elles sont là, de toute façon, elles ressortent deux fois. C'est quelqu'un qui est vraiment, qui a peur, pour moi, de se faire rejeter par vous. Et en même temps, je pense que le côté mystère, c'est parce que c'est elle qui laisse aussi ce mystère autour de lui, planer autour de lui. Vous ne le savez pas, pour moi. Vous ne savez pas, ici, son état, cette personne, d'accord ? Elle laisse planer les choses, le doute, planer, pardon. En même temps, elle ne connaît pas, aussi, sur vous. C'est comme si elle n'avait plus accès à des informations vous concernant, d'accord ? Et elle a peur d'être rejetée, ici, à cette personne. Il va y avoir, ici, de toute façon, quelque chose qui va s'accroître pour aller vers un équilibre ou vers une décision. Je pense qu'elle sortira de cette situation-là, cette personne. Il faudra juste que, voilà, que vous patientez ou qu'il lui faudra du temps, ou qu'elle prend du temps, de toute manière, cette personne de son côté. Mais j'ai l'impression qu'elle essaie de dompter ses peurs. On dirait une personne qui a une blessure de rejet, d'accord ? On l'a dans l'axe. C'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup par rapport à son attitude, par rapport à vous. On sent, ici, un blocage. Je vais la retirer, le paquet. Par rapport à une passion, ici, par rapport à une relation passionnante, qui a peut-être été de courte durée, d'ailleurs. Il y a pu y avoir, au moment donné, aussi, des passions, des communications très passionnantes avec cette personne, mais ça s'est mis en mode stand-by, à l'heure actuelle. Mais un blocage peut prendre fin. On insiste sur la passion, tout de même. Ouais, mais par la suite, cette personne peut revenir ici, vous proposer quelque chose. Ouais, mais un blocage prendra fin. Ouais, oui, elle le regrette. J'ai quelqu'un qui regrette son attitude par rapport à vous. Elle espère, pourtant, ici, qu'une passion revienne, ou soit toujours là, en fait. Et elle a peur que vous soyez sur la défensive et que vous la rejetez. C'est pour ça qu'elle prend du temps à revenir à la communication, cette personne. Parce qu'elle a peur de se faire éjecter, vraiment. Que vous lui mettez un nom et que vous restez sur la défensive. Le set de bâton, c'est aussi... C'est quelqu'un aussi qui, même de son côté, je pense, est dans la résistance aussi actuellement, bien sûr. Mais elle a peur aussi que vous restez face à lui et camper sur vos positions, sur votre mot, ou le fait de le rejeter, ou de lui tourner le dos. Alors que je pense que c'est parce qu'en réalité, cette personne, elle a vraiment... pas eu un bon comportement vis-à-vis de vous. Ça, c'est sûr. En vue de ce que j'ai quand même dans les cartes. Ouais, il faudra de la persévérance. Cette personne, elle sait qu'elle le peut. Et que si elle décide, elle peut avoir ce qu'elle veut. Ou qu'elle peut, en tout cas, venir prendre son courage à deux mains. De venir, en tout cas, s'avancer vers vous. En tout cas, il faut qu'elle persévère. Il faut qu'elle tienne. Qu'elle continue aussi à maintenir debout quelque chose. Mais je pense qu'elle l'est aussi dans sa situation à l'heure actuelle. Mais même par rapport à vous. Il faut qu'elle persévère plus. En osant passer à l'action. Il y a énormément de bâtons. Je n'ai pas d'épée. J'ai des bâtons. J'ai des coupes. J'ai une carte de nier. Je n'ai pas d'épée. Vous voyez ? Par contre, le mental qu'on a ici sur le côté, lui prend trop la tête. Pour moi. Encore la gultie. C'est fou. J'ai encore quelqu'un qui culpabilise. Ça sent coupable. Mais il faut qu'il arrive à se développer au niveau de son âme, cette personne. Il faut qu'elle arrive à débloquer son chakra gorge. Il y a vraiment eu une rupture. Je pense qu'elle n'a rien dit. On ne vous a pas communiqué. Vous avez peut-être même cessé de rompre une communication. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui a tourné le dos sans rien dire. Donc, il n'a pas verbalisé les choses. Il y a un blocage karmique quand même. On retrouve quand même le blocage avec le pondu. Par rapport à des choix ou un choix à faire. En tout cas, une décision à prendre. Une direction à prendre également. Il y a cette notion de combat. C'est un petit peu comme ce set de bâton. Toujours. De combattre ici. De persévérer. De rester endurant. De tenir le coup aussi. De maintenir le cap. C'est quelqu'un qui lutte aussi contre lui-même. Confusion. Oui, oui, voilà. Vous voyez, on n'avait pas l'épée. On n'avait pas les épées. On les avait sur le côté. Voilà, confusion et doute. Oui, tu m'étonnes. J'ai l'impression que j'ai une personne qui... Son mental lui joue vraiment de sacrés tours. De sacrés, sacrés tours. C'est pour ça qu'il est autant pris dans les peurs, cette personne. Et en même temps, elle est vraiment dans une blessure de rejet. En plus, ce qui est plus. Elle doute par rapport à... Revenir à la communication par rapport à vous. Et on le retrouve vraiment dans le diable. C'est vraiment... Non, le diable, n'importe quoi. Pardon. Dans le tarot, je voulais dire. Vous voyez, on a l'être aimé. Oui, par rapport à vous. Revenir à la communication par rapport à vous. Elle doute, cette personne. Elle a peur aussi que vous soyez aussi un petit peu... C'est-à-dire sanglante dans la communication vis-à-vis de lui. Peut-être qu'il y a un blocage karmique aussi, encore à l'heure actuelle, que vous n'avez pas encore soldé chacun de votre côté. Mutuellement. D'ailleurs, vous êtes... Vous voyez, vous êtes en effet miroir. Il y en a un en haut, il y en a un en bas. Vous êtes sur un globe. Ce qu'on retrouve, ce qui est en haut, on le retrouve en bas. Ce qui est en bas, on le retrouve en haut. Alors, peut-être inversé, mais en tout cas, il y a un effet miroir. C'est quelqu'un qui vous aime. Pour moi, vous avez vraiment un lien d'âme avec cette personne-là, d'accord ? Je pense qu'il y a quelque chose d'une vie antérieure qui vous bloque ici, actuellement, dans cette incarnation. On le retrouve dans le blocage karmique. On montre un lien de vie antérieure qui bloque ici, qui doit prendre fin. Alors, peut-être que ses angoisses, ses peurs, ses craintes à cette personne, c'est quelque chose qu'elle a déjà vécu dans une vie antérieure, qu'elle n'a pas encore réglé, qu'elle doit régler dans cette incarnation, par exemple, avant de venir vous rejoindre, ou que les choses se débloquent avec vous. Donc, il y a des choses, même énergétiquement, déjà, qui bloquent ici, dans cette lecture, par rapport à cette personne, en tout cas, de son côté. On montre l'abondance, nouveau départ, un homme, enfin, ou une femme, peu importe, si on est sur un tirage général, réconciliation, ah, c'est bien, rendez-vous, eh bien, dites-donc, protection. C'est très bien. Donc, les choses finiront par se débloquer par la suite. Parce qu'on voit bien, on voit bien que c'est un homme aussi, qui est soit protecteur, soit qui se protège aussi, pas mal. Il va y avoir quand même un nouveau départ, parce que, pour moi, vous allez vous retrouver, réconciliation s'annonce, il y a l'abondance, alors l'abondance, ça peut prendre plusieurs formes, bien sûr, matérielles, mais pas que. Ça peut être que les choses vont de nouveau bien, il y a de la fluidité, il y a les choses, vous les attirez, les choses se manifestent, etc. C'est ça, c'est l'abondance, ça peut être dans les relations, dans les situations dans votre vie, etc. Les choses, voilà, vont de bon train, on va dire. On voit bien qu'un nouveau départ, concernant ici, le fait de vous voir, ou de vous donner rendez-vous, et de vous retrouver avec une personne. Il y a de plus avoir ici, une situation avec une rivalité. Oui, bon, ça peut parler quand même de triangulaire pour d'autres. Je vais juste aller creuser ici un petit peu plus ce que ça donne. Il y a quand même de l'amour par rapport à vous. De toute façon, il y a de la réussite par la suite, de toute manière. Donc, je pense que cette personne, il faut qu'elle se débloque d'une situation, et qu'après, elle a réussi derrière, de toute manière. Il y a vraiment l'amour. Alors, je ne sais pas pourquoi cette rivalité, je la prendrais plutôt dans la dualité pour moi, la rivalité. Parce que, franchement, elle ne colle pas avec le reste des cartes. Pour moi, je ne la prendrais pas dans la rivalité sans ce qu'il y a avec quelqu'un d'autre. Ça pourrait l'être, bien sûr, pour certains. Que même si elle arrive à l'été, finalement, cette personne, on vous annonce tout de même une réconciliation avec vous, et que les choses vont de bon train, parce qu'il y a quand même l'amour, et que l'amour triomphe, de toute manière. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Alors, c'est non, c'est aussi quelqu'un qui est dans la dualité par rapport à vous, et par rapport à sa situation, même s'il n'y a personne de son côté. Cette personne, elle va réussir à dépasser. Pour moi, c'est à la fois quelque chose de kermique, qu'on retrouve de toute façon ici, qui a généré cette rupture. Et c'est quelqu'un qui a du mal à se débloquer au niveau de sa communication, qui cache, qui dissimule, ou qui a du mal à être dans son être le plus authentique, et qui a peur aussi de se montrer tel qu'il est, ou de montrer ses failles. On voit bien que c'est quelqu'un qui est très dans le tiraillement. La dualité, pour moi, ici, et la rivalité. Donc, pour moi, c'est une forme de dualité qui m'en sort ici, dans cette lecture, que cette personne doit réussir à dépasser pour pouvoir venir vous proposer un rendez-vous, une réconciliation que vous retrouvez, dépasser quelque chose qui le bloque, et qu'elle réussira à surmonter ça, en fait. Que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Et même s'il y avait une rivalité, en tout cas, l'amour triomphe, quoi qu'il en soit. Ok ? Quoi qu'il arrive. On va prendre les petits mots. Les gars, j'ai le mot âme qui me ressort. Se rencontrer. Le toucher, le corps. Le refus. Regarde-moi ça. Le rejet, le refus. On le retrouve ici. Je crois que c'est le refus aussi. Accident. Légèreté. J'écris plus que j'efface. Mais non, mais c'est incroyable. J'aime bien quand l'énergie reste la même. Ça se confirme de toute manière. C'est une personne qui vraiment veut vous revoir. Veut vous revoir. Veut vous rencontrer. Veut vous donner un rendez-vous, un date. Elle a envie. Parfois, je pense qu'elle écrit. Puis après, elle se ressaisit en disant. Non, non, je pense que les peurs reprennent le dessus. Puis, elle efface le SMS. Parce qu'il y a pu y avoir un accident ici. Dans le passé, déjà, avec vous. Quelque chose ne s'est pas déroulé comme convenu. Cette personne, elle aimerait retrouver ou reste dans une certaine forme de légèreté aussi. Quelque part de son côté. En tout cas, je pense que le contact, le toucher, lui manque par rapport à vous. En tout cas, elle souhaiterait aussi être en contact à vos côtés. Ici, en tout cas, une forme d'attirance. Et de toute façon, ça va même au-delà du corps physique. C'est au niveau de l'âme que ça se passe. On montre ici l'âme. Mais j'avoue qu'il y a ici un refus. Donc, je pense qu'à un moment donné, cette personne, elle a peut-être même refusé de vous voir physiquement. parlant ici. On n'a peut-être pas aussi le touché. Ou alors, c'est... Pour certains, peut-être que vous vous êtes déjà rencontré, vous êtes déjà touché. Et puis, pour d'autres, ça s'est... Et après, malgré tout, cette personne s'est refusé malgré tout à vous, en fait, de vous revoir, de poursuivre la situation, etc. Et pour d'autres, c'est... Depuis le départ, vous ne l'avez toujours peut-être pas vu physiquement, cette personne. Ou en tout cas, vous n'avez pas touché. Elle s'est refusé de vous toucher, même si elle était en face de vous, par exemple. Ok. Alors, même si on peut penser que cette personne, elle est un peu légère, etc. Donc, elle habite sa légèreté. Mais je pense que c'est quelqu'un qui aime sa légèreté, tout de même, d'accord, ici. Mais néanmoins, c'est quelqu'un qui a peur de mal faire les choses, qui a le regret d'avoir mal agi. Et à un moment donné, on se retrouve vraiment dans un tireillement de son côté. Je pense que ça agrandit de plus en plus. Autant ça peur que le fait de se prendre le rejet. Je pense qu'elle a une blessure de rejet profonde, qu'elle doit travailler, cette personne. Je pense que c'est pour ça qu'elle reste dans le côté lâcher-prise. Parce que ça lui prend peut-être pour pas qu'elle se prenne trop la tête. Ça l'apprend, tout de même. Voilà, sachez-le. Parce qu'elle tente de se maîtriser. Elle tente de garder les pieds sur terre. Mais néanmoins, le tireillement, en fait, plus elle refoule, et plus parfois, voilà, on porte le masque pendant un certain temps. Tout va bien, tout est mignon, tout est sympa. Et puis, bam, parfois, le soir arrive, et des fois, la tête, elle tourne, elle mouline, elle mouline. Et tout ce qu'on veut pas voir, tout ce qu'on veut pas ressentir, ben, tout ressort, tout remonte à la surface. Je pense que c'est ce qu'elle vit parfois, cette personne ici. Parce que c'est comme si dans son quotidien, quand elle est occupée à ses tâches, ça va, elle réussit très bien à feinter, tu vois, le truc. Elle est dans le déni, on va dire. Et puis après, hop, parfois, ça le rattrape. Et là, elle se les prend en pleine figure. Et je pense qu'elle a vraiment une blessure qu'elle veut pas aller voir. Elle veut pas aller voir sous le tapis ce qui se passe. Ben, voilà, peut-être que ça va venir le chercher. Parce que de toute façon, vous êtes bien en connexion de l'air d'âme. Il y a bien ici un blocage karmique qu'elle va devoir, en tout cas ici, à un moment donné, réussir à dépasser. C'est long, ben, il peut y avoir des accidents dans le sens des situations qui ne vont pas aller. On peut se taper les pieds dans le tapis. Donc, voilà, même si elle se met dans des projets, par exemple, ça peut ne pas forcément démarrer. Elle peut, à un moment donné, se retrouver... L'accident, pour moi, ça me fait penser un peu aussi à la foudre karmique, un peu, tu vois. Comme on a le blocage karmique en dessous. Je serais pas étonnée, en tout cas, que certaines... Ce qu'elle essaye de tenter, de mettre en place, elle n'arrive pas ou elle aboutit pas, etc. Mais c'est pour lui faire comprendre, en réalité, que les choses doivent être changées. Qu'elle doit aussi persévérer. Qu'elle doit aussi se mouiller la chemise, hein, bien évidemment. Donc, voilà. Donc, il faut qu'elle apprenne, ici, à aller dans son être le plus authentique, ici, avec le chakra gorge, pour moi. Qu'elle doit aussi devenir peut-être plus combatif, en étant plus courageux, courageuse. Des choses comme ça, ici. Qu'elle sorte, aussi, de ce brouhara, de son mental, où elle se fait des scénarios catastrophiques par rapport à vous. Et pourtant, elle vous voit comme quelqu'un avec qui est vraiment un bonheur le plus total. Elle se sent bien, et tout, etc. OK. Voilà, les amis. Moi, je m'arrête ici. Je préfère partir sur des formats plutôt relativement courts, sympas. Comme ça, on ne se pompe pas l'énergie dedans. Et comme ça, je vous proposerai plus souvent des tirages. C'est même mieux. Je vous retrouve prochainement. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, cette lecture. Qui vous avait reconnu dans cette affaire ? Est-ce que, parmi les signes, justement, cité, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, vous parle ? Dites-le-moi en commentaire. Même si vous n'avez pas ces signes-là, ce n'est pas grave. Ça peut tout à fait vous parler, malgré tout. Je vous retrouve prochainement. N'hésitez pas, en tout cas, à me faire vos retours. Ça me fait toujours plaisir. À liker le contenu et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.